Bonjour à la famille, bienvenue sur Chemin de Kama. Je m'appelle Diane Ibinga, vous pouvez également m'appeler la Bangaletta Linette. On va continuer dans la même lancée que les deux vidéos précédentes, qui portaient sur la racine consonantique KM et qui renvoyait à la couleur noire au thème de la noirceur. Pour faire un petit rappel, dans la première vidéo, nous avons vu et nous avons analysé le mot Kemet. Nous avons vu que la racine KM était représentée par un bout de bois charbonné et que ce mot se traduisait par Kama, Kemi, Kumi, Kami et Tessera. Et tout ceci renvoyait au concept de l'unité. Dans la seconde vidéo, nous avons vu que c'est la racine consonantique KM, ce bout de bois charbonné, qui a donné son nom aux habitants de l'Egypte antique, les Kemptiou, à Osiris, le héros culturel Kemptour, à l'alchimie, à l'alchimie en arabe, à l'alchimie, Kemia en grec et au carbone. Carbo en latin et qui veut dire charbon en français. Puisque tous ces mots, alchimie, Kemiya, Kemu, Kemptiou, Carbo, tout ça renvoie à l'essence noire. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter le lien que peut entretenir le carbone et la couleur de peau des anciens Égyptiens et des Africains d'aujourd'hui. Puisque je vous ai dit que ce carbone se retrouve dans nos organes, dans nos cheveux et dans notre peau. Je vous invite à aller regarder ces deux vidéos si ça n'a pas été fait. Juste au cas où, je vous mettrai les liens dans la description. Comme la répétition est la meilleure des pédagogies, Laissez-moi vous faire un bref rappel de ce qu'est le carbone. C'est un élément chimique. C'est l'atome qui constitue l'élément de base de toute forme de vie. Il se retrouve dans nos organes, dans nos cheveux et dans notre peau. Il est aussi la colonne vertébrale des grandes molécules telles que les glucides, les lipides, les protéines. Et l'ensemble de toute la chimie organique contemporaine repose sur cet atome de carbone. Aristote, philosophe grec qui a vécu de moins 384 à moins 322, dit dans son livre Physionomie que ceux qui sont excessivement noirs sont quartz. Et ceci s'applique aux Égyptiens et aux Éthiopiens. Théophile Obenga, grand linguiste africain et frère d'armes de Cheikh Antadiop, nous apprend que le grec utilise quatre mots pour exprimer le thème de la noirceur. Ils disent noir, sombre, brun et ténébreux. Ces mots qui correspondent en grec à Les grecs expriment par le thème mélas le noir physique le plus total. C'est d'ailleurs de cette racine que l'on tire le mot mélanine, qui définit le pigment qui rend la peau noire. C'est le terme mélas qu'utilise le savon grec Aristote pour désigner les Égyptiens et les Éthiopiens. Il dit en grec « Argan mélanes » qui veut dire excessivement noir. Donc, nous l'aurons compris, le savon grec Aristote décrit les anciens Égyptiens et les Éthiopiens comme étant excessivement noirs. Commençons par définir le mot « mélas » en grec ou « mélanine » en français. Eh bien, la mélanine est un pigment naturel présent chez de nombreux êtres vivants dans l'homme, vous et moi. Elle est connue pour donner à la peau sa coloration. Son rôle est essentiel car elle permet de protéger cette peau-là contre les rayons ultraviolets. Pour ce qui est de l'être humain, le type et la concentration de mélanine définissent notamment la coloration de la peau, des cheveux et des yeux. Et tiens, tiens, ça ne vous dit rien ? Qu'est-ce que nous avons dit plus haut à propos du carbone ? Nous avons dit que le carbone est l'un des atomes constitutifs de nos organes, de nos cheveux et de notre peau. Nous pouvons déjà voir ici que la mélanine a à peu de choses près les mêmes caractéristiques que le carbone. Mais continuons notre enquête à propos de la mélanine. Vous devriez savoir qu'il existe deux types de mélanine. Nous avons le mélanine et la féomélanine. Le mélanine est le pigment brun à noir responsable de la coloration des peaux foncées. Plus sa concentration est importante au niveau des couches superficielles de la peau, et plus on apparaît foncée. Je vais essentiellement parler ici de le mélanine parce que c'est elle qui est responsable des couleurs des peaux noires. Du coup, il faut savoir que la mélanine est produite par des mélanocytes. Les mélanocytes sont des cellules qui sont situées dans le follicule pileux de l'épiderme. Pour faire simple, les mélanocytes qui produisent notre mélanine sont situées dans des sortes de poches d'où partent les poils. Pour ne pas entrer trop dans les détails, sachez que c'est cette mélanine qui, après une synthèse avec la thyrosine, qui est un acide aminé, va produire les pigments naturels responsables de la coloration des cheveux, de la couleur de la peau et des yeux. Maintenant, nous pouvons nous demander à quoi sert cette mélanine. Du moins, celle qui est responsable de la couleur de peau foncée. Eh bien, il faut savoir que le soleil nous envoie des rayons ultraviolets. Il y a trois types de rayons ultraviolets. Nous avons les rayons ultraviolets A qui sont des ondes longues qui traversent et pénètrent profondément la peau. Si vous faites attention à l'image, vous verrez que les rayons traversent l'épiderme. Après, nous avons les rayons ultraviolets B qui sont des ondes courtes et s'arrêtent juste à la surface de la peau. Et enfin, nous avons les rayons ultraviolets C qui sont des ondes qui ne nous parviennent pas car ces ondes s'arrêtent dans la couche d'ozone. Du coup, lorsque nous sommes exposés au soleil, nous recevons dans notre corps les rayons ultraviolets A. Lorsque ces UVA pénètrent notre peau, la mélaline qui est déjà présente entre l'épiderme et le derme, donc dans la poche où naissent les poils, vont remonter à la surface pour faire une sorte de bouclier et protéger nos cellules de ces rayons ultraviolets. Pour ce qui est des ultraviolets B, lorsqu'ils arrivent sur notre peau, les mélalocytes vont s'activer afin de produire plus de mélanine pour venir renforcer cet effet bouclier. Comme cette mélaline est de couleur noire et que la production est encore plus intense sous une exposition au soleil, cela explique qu'on apparaisse souvent un peu plus foncée lorsqu'on a été longtemps exposé au soleil. Pourquoi ? Parce que les grains de mélanine, qui sont plus nombreux, vont se rependre sur toute la surface de la peau. Vous devriez savoir que les rayons ultraviolets A et B envoyés par le soleil sont nocifs pour la peau. Mais comme la nature est bien faite, les êtres humains qui disposent de la mélanine, dès qu'ils sont au contact avec le soleil, vont la synthétiser et non seulement protéger leur peau, mais aussi se recharger en énergie. Il va s'opérer ici ce qu'on appelle la photoprotection. La photoprotection, c'est la capacité de notre peau à pouvoir se protéger de toutes les radiations. Mais dans le même temps, sous l'effet du soleil, notre corps absorbe ces rayons afin de les transformer en énergie pour notre peau. Donc, nous devons retenir ici que la mélanine nous sert de bouclier protecteur face aux rayons ultraviolets, mais aussi que la mélanine nous sert de pile pour nous recharger en énergie. Par ailleurs, il y a plusieurs études scientifiques qui ont été menées sur les bienfaits de la mélanine, notamment sur le fait qu'elle absorbe la lumière et dissipe 99,9% de radiation ultraviolet. Logique, puisque nous avons vu dans la première capsule sur ce thème de la couleur noire que celle-ci absorbe toutes les couleurs. Le noir est la somme de toutes les couleurs. Nous l'avons déjà vu. Les études aussi disent que sa capacité d'absorption est très bénéfique car elle permet de réduire les risques de cancer de la peau et de la détérioration de l'ADN qui peuvent entraîner jusqu'à l'Alzheimer. On peut lire aussi que la mélanine réduit la toxicité des aliments que nous ingérons, que la mélanine est un sémiconducteur qui dirige le sang et le sperme dans les fonctions et facilite la reproduction. Que cette mélanine est un amplificateur qui rend plus athlétique, plus créatif, plus élastique et plus résistant. Cette mélanine ralentit également le vieillissement de la peau et rend la peau plus lisse au toucher. En bref, la liste des bienfaits sur la mélanine est très longue. Je vous laisse aller faire vos propres recherches. Par contre, comme on ne le dit pas tout et que j'aime bien fourrer mon petit nez un petit peu partout, vous devriez savoir que des chercheurs afrodescendants et panafricains tels que Laila Africa, Laila Marshall ont fait des études très poussées sur la composition de la mélanine. Et tenez-vous bien, on découvre qu'en gros, que la mélanine présente les mêmes caractéristiques que le carbone qui lui est l'élément de base de toute forme de vie. Nous l'avons déjà vu. Ce sont donc ces éléments de base contenus dans le carbone et dans la mélanine qui sont responsables de la vie. rappelons-le, le carbone est l'atome le plus répandu dans 99% de toutes les formes de vie. Ce sont ces caractéristiques qui font que cette substance est aujourd'hui très prisée car oui, cette mélanine, cette E-mélanine, fait l'objet aujourd'hui de grosses convoitises. si vous en doutez, allez solliciter Google. Les organes qui contiennent la mélanine valent aujourd'hui jusqu'à 356 dollars le gramme. Je ne vous explique pas tous les produits qui sont fabriqués à base de cette mélanine qui est prélevée et synthétisée. Dans la présente capsule, nous avons fait le lien entre le carbone, la mélanine et le charbon et nous avons vu qu'ils renferment les mêmes propriétés essentielles à la vie sur Terre. Vous voyez encore comment un simple signe hiéroglyphique, une simple graphie, le morceau de bois charbonné exprime tout ce qui se cache derrière la couleur noire. Vous devriez retenir que ce signe est un bout de bois charbonné et il représente également le carbone mais aussi le mélanine qui est responsable de votre couleur de peau. Car ces trois composantes charbon, carbone, mélanine ont les mêmes caractéristiques je vous l'ai dit. ils sont tous les trois de couleur noire ils ont une forte capacité d'absorption tous les trois ils sont présents et sont à la base de toute forme de vie. Encore une fois, une simple image renferme de nombreux concepts. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé car j'apprends également de vous. Pour réaliser ce travail je me suis inspirée du livre de George James L'héritage volé du livre de Laila Afrika Mélanine What Makes Black People Black et du livre de Lyon Marshall que je n'ai pas là tout de suite physiquement. Je me suis également inspirée de deux sites du site The Hayden Science Academy de Lyon Marshall et du site Moon Yambi que vous pouvez trouver facilement sur internet. Maintenant que vous savez ce que représente votre E-mélanine que vous connaissez ses bienfaits il est impératif que nous sachions que cette couleur noire est essentielle. Cette E-mélanine est essentielle. C'est parce que nous sommes la vie que nous sommes les aînés de cette humanité. Alors prenons en conscience et aimons-nous. Je vous laisse avec cette courte vidéo des propos que l'ambassadeur de l'Inde avait tenu à la réunion de l'UNESCO au Maroc en décembre 2022 où il disait que le noir n'est pas sauvage. Être noir c'est être beau. Être noir c'est être brillant. Être noir c'est être magnifique. Lorsque le premier homme sur terre s'est mis debout pour regarder le ciel et bien cet homme-là était noir. Le noir est la couleur de l'univers. Si vous avez aimé ou si vous avez appris quelque chose je vous invite à vous abonner je vous invite à lever le pouce je vous invite à partager cette capsule. Ensemble prenons notre héritage. A bientôt sur le chemin des Kama. Je donne la parole à son excellence monsieur l'ambassadeur d'Inde. L'Inde India you have the floor. L'Inde a la parole. Merci excellence l'Inde souhaite témoigner sa solidarité envers nos frères africains. L'Inde témoigne également de sa solidarité envers les principes d'antiracisme et l'Inde témoigne également de sa solidarité envers le principe qui dit que le monde est peuplé d'une seule famille. Tous ceux qui regardent cette diffusion de la réunion dans le monde entier les jeunes les enfants les femmes les hommes la génération de demain je m'adresse à vous avec une voix unie le noir n'est pas sauvage être noir c'est être beau être noir c'est être brillant être noir c'est être magnifique lorsque le premier homme sur terre s'est mis debout pour regarder le ciel le ciel de la nuit mes chers frères et sœurs étaient noirs c'est la couleur de l'univers le noir est la couleur de l'univers et les divinités en Inde comme Krishna sont représentées comme noirs nous sommes fiers d'être noirs nous ne sommes pas honteux parce que nous sommes beaux toute représentation d'un homme noir comme sauvage enchaîné et amené par bateau n'a pas sa place dans toute convention de tout dans tout pays du 21ème siècle il est temps que cet élément en particulier soit jeté à la poubelle de l'histoire nous ne pouvons pas avoir une autre discussion sur ce sujet disons à la poubelle de l'univers au revoir de l'univers Sous-titrage FR ?